Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre comme voyageur à bord de ce bateau ? À part les marins ? Oui. Il y avait un type qui dormait dans la cabine du capitaine. Moi, je ne l'ai quasiment pas vu. Je l'ai vu embarquer. Il se remarquait. Il avait des vêtements qui coûtent cher. Des trucs avec des broderies ou des manches. Des choses comme ça. Il devait avoir peut-être 50 ans. L'air un peu renfrogné. Il ne parlait pas aux gens. Il avait déjà acheté son billet puisque c'est le capitaine qui l'a accueilli et qui l'a amené directement dans la cabine. Je ne l'ai pas vu sortir de la cabine du voyage. Et c'est le seul. Et ce gars-là, il avait un coffre ? Il avait des affaires en tout cas. Si je ne me trompe pas, Sol, je crois que c'est l'homme qu'on a vu dans la grotte. Sol ne dit pas de mots mais fait signe que oui de la tête. Ça explique qu'on ne l'ait pas trouvé dans les cadavres du bateau. Parce qu'il n'y avait que des cadavres de marins. Le coffre que nous, on a trouvé dans la grotte, ce n'était pas très loin de cet homme-là. C'est une espèce de grotte qu'on longe la plage. On arrive sur une espèce de grande falaise avec une espèce de fissure. Et en fait, quand la marée monte, l'eau, elle rentre dans la grotte et elle a dû apporter plein de trucs. Et quand elle s'est retirée, tout s'est reposé au sol. Et il y avait un mort. Il y avait un mort plutôt richement habillé. Alors, je ne sais plus la tête qu'il a, je n'ai pas trop regardé, mais en tout cas, il avait des beaux vêtements. Ok. Donc, mais vous avez ramené la tête du loup, vous n'avez pas ramené le coffret ? Le coffret, on a dû le détruire pour tuer la bête. Ah ouais ? Avec ce qu'il y avait dedans et... Alors, je vais être content de nous. Je vais être content de nous. Parce qu'il fallait qu'on l'empêche de boire dans le coffret, parce qu'elle était en train de... Moi, je pense qu'elle... On l'a beaucoup blessée et à un moment, elle s'est détournée de nous et elle est repartie boire. Et c'est là qu'on a décidé de l'empêcher, si tu veux. Et c'est là que Royce a shooté dans le coffret. Mais avant de partir, moi, j'avais une gourde. Détil en montrant d'ailleurs la gourde que Royce a aux côtés. Et on a récupéré ce qu'on a pu. Ah ouais, il vaut mieux pas boire, oui. Confirme. Ah non. Ah ouais. Ok, donc, a priori, le gars qui doit délivrer le coffret attendu, il est crevé. Le contenu du coffret, il est dans la gourde. Et il y a un gars qui ne sait pas tout ça et c'est cool. Ce qu'on pourrait faire à partir de là, c'est apporter notre petit clairqu'en ville où lui et son coffret seront tranquilles et sous bonne garde. Il fera son temple s'il veut. Ça, ça regarde les autoritaires locales et lui. Et nous, ensuite, on va aller regarder si on peut encore trouver des indices dans la grotte. voir si on peut encore essayer de comprendre quelque chose. Et puis, si on ne trouve rien d'intéressant là-bas, on pourra toujours aller voir ce qu'on peut tirer du sang qu'ils ont trouvé chez moi parce que j'ai un petit établi d'alchimiste, c'est possible. Et puis, ensuite, on verra ce qu'on a après tout ça. Déjà, en fait, le sergent est sur les quais. Il a déjà vu ce message et il attendait le bateau comme moi. Ça serait peut-être bien de lui dire que ce n'est pas la peine d'apprendre. Trois jours plus tard, il est mort de vieillesse, un squelette accroché à sa lance. Donc, je crois qu'on pourrait peut-être lui fournir tout ça. Le clair, le papier, le coffret, le tout. Et au moins, le tenir au courant. Mais comme ça, il pourra peut-être trouver quelque chose dans la grotte. Je ne sais pas. Si tu peux voir quelque chose, Altea, par rapport à ce qu'ils ont récupéré de ce liquide, ça pourra peut-être nous avancer. On n'est pas obligé d'impliquer tout de suite le... Il est déjà au courant, le sergent, en tout cas, peut-être pas pour le liquide et le contenu du coffret, mais qu'un coffret devait arriver et qu'un bateau était attendu, ça, il le savait. Et puis bon, il y a des cadavres à ramasser, il faut organiser tout ça. On ne va pas le cacher où est le bateau. Il finira bien par le savoir de toute façon. De toute façon, je t'ai venu dire ça et a priori, vous le savez, ça, c'est déjà en ville. Ouais, bon, ben... Moi, en tout cas, je vais aller voir le sergent et lui raconter tout ça. Peut-être pas tout dans le détail, mais au moins, ce qu'il a devenu du bateau. Sol se dit que puisque vous avez un clair sous la main, ça serait peut-être bien qu'il voit ton père. C'est vrai, j'ai zappé ça à la force. Parce qu'il est très fort en guérison. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de trou, là. Ah, mais je ne savais pas clair de quoi qu'il est de quoi. Je ne sais pas. Surtout que j'avais déjà demandé à la guérisseuse de voir ce qu'elle pouvait faire. A priori, pas grand-chose. Ah oui, parce qu'elle n'est pas claire. Ah ben, mais je ne sais pas. Le jeune homme s'époussait de sa manche et dit oui, mais il y a guérisseur et guérisseur. On en avait parlé, je vous avais dit qu'on avait quelqu'un en ville qui fallait aider. Tu parles en mal de Nesha, toi ? Ah ben, je ne connais personne, mais enfin, je veux dire, il y a un gouffre entre... ce que les dieux peuvent faire et ce que les plantes peuvent faire. Non, c'est promis. Ça ne se voit pas, mais hier, il avait un trou énorme comme ça dans le ventre. Il soulève sa chemise. Il soulève sa chemoute. Ah non ! Non ! Alors, il est monstrueusement pas gaulé. Par contre, il n'y a aucune ni cicatrice ni trace de blessure. T'es promis, il y a 43 déchars. De toute façon, je vais t'amener auprès des autorités, comme ça, on va pouvoir régler tout ça. Prends tes affaires et puis on t'accompagne, il n'arrivera rien à ton coffret, t'inquiète pas. Bah, il se lève avec son coffret. Allez, direction les docs. Vous restez en pack ? Qui c'est qui vient ? Qui c'est qui vient pas ? Moi, je viens parce que de toute façon, la tête du loup est là-bas, donc je préfère rester à côté de ça. Allez, la récupérer, ouais. J'ai pas envie d'y aller, mais je sens que si j'y vais pas, ça va faire louche parce que je vois pas comment ils peuvent dire que j'étais pas dans cette histoire, donc bon. J'y vais. Votre petit groupe retraverse le village avec un mec en plus. Avec un enthousiasme, non, enfin. Autant dire que maintenant, vous déplacez à quatre dont un inconnu qui voit le village pour la première fois de près, donc le jeune Claire qui vous accompagne est curieux de tout, regarde les maisons, les gens, de temps en temps, fait des bons jours quand les gens le regardent. Ça a l'air d'être quelqu'un d'un petit peu... Jean important, taverne. Un petit peu confiance. La taverne, c'est là. Note sur la carte. Alors la taverne, c'est chez moi. Il y a les docs, c'est chez moi aussi. C'est chez moi aussi. C'est chez moi aussi. Vous arrivez au quai. Le sergent Martin est toujours là, si ce n'est qu'il a un masque d'impatience sur le visage. Il regarde toujours l'horizon. Les soldats ne sont plus au garde-à-vous. Ils ont l'air de se faire un peu chier aussi. Ouais, si vous voulez, vous allez dans l'arrière-boutique. sinon, je vais aller lui expliquer tout ça. Petit Claire, si tu peux venir avec nous. T'approches du sergent. Ouais. Sergent, j'ai des nouvelles du bateau. Il regarde par-dessus ton épaule, ton joyeux groupe qui attend plus loin où se dirige vers les entrepôts. C'est une mauvaise nouvelle, alors. Je quitte pas le clair. Ouais. Ouais. C'est ma responsabilité, ce truc. Vas-y, je t'écoute. A priori, le bateau qu'on attend n'arrivera jamais. Disons qu'il est plutôt déjà arrivé, mais tout le long de la côte. Et là, c'est un des rescapés. Il a coulé. Et c'est un rescapé qui a à voir avec notre affaire ? Alors, j'ai cru que oui, mais en fait, non. Quant à notre affaire, il faudra qu'on en discute aussi. Mais plutôt avec Royce. Eh bien, on discute à la garnison. Ouais, mais le rescapé, en fait, il pourra vous expliquer un petit peu, mais il aura besoin de vous parce que c'est un clerc qui a eu une mission ici. Il faudrait qu'on passe voir ton papa. Oui, bon, mais ça, on verra plus tard. Ouais, alors, pour le coup, ça ne sert à rien que vous attendiez. Mais moi, je vais... Tu passes à la garnison quand tu peux. Ouais, je vous expliquerai tout ça. Il claque des doigts devant ces deux soldats qui ramassent leurs armes et qui se mettent à le suivre et se redirigent vers la garnison. Ok. On continue pour une joie d'inverbe. Donc, monsieur Leclerc, je l'emmène voir mon paternel. Un crochet par chez toi. Tu le conduis dans la chambre de ton père. Vous voulez venir tous les deux ou pas ? Ben, moi, je me dis que comme on va aller voir le sergent après, je vais récupérer la tête pour le... Elle est toujours dans les patates. Personne n'a piqué la tête. Aucun mec à capuche n'est venu se servir en patates et est tombé accidentellement sur la tête. Le voleur de patates a encore frappé. Vous ne m'aurez pas. Le concombre vasqué. Et LTA ? Je quitte pas le traître tant qu'il est pas sécurisé. Ton père est toujours inconscient. Il y a une femme qui est en train de veiller sur lui, une de tes anciennes nourrices qui t'accueille avec ce regard de compassion qui te fait ton chier. et que tu raccompagnes gentiment jusqu'à la porte. Le jeune homme blond se met au chevet de ton père, l'examine tout un tas de gestes dans divers endroits. Regarde les pupilles, pose sa tête contre le torse, examine plein de choses. Il se tourne vers toi. Il tient la main de ton père dans ses menthes. Tu penses qu'il est en train de prendre le pouls. Ça doit être ça l'idée. Et a un air assez grave. Je te dis qu'il va vraiment, vraiment très mal. C'est ce que je crains, ça fait un moment qu'il est dans cet état. Il s'affaiblit. Il s'affaiblit beaucoup. En fait, de jour en jour. c'est pas que je peux rien pour lui. C'est que ce que je fais, je peux faire pour lui, ne va être que très temporaire. ça va lui donner du temps. C'est tout ce que je peux faire, lui donner du temps, mais ça ne résoudra pas le problème. Il s'affaiblit et je peux le renforcer. Mais il va continuer à s'affaiblir et je ne vais pas pouvoir passer ma vie à le renforcer. Il y a un moment, ça ne servirait plus à rien. Vous avez un... Je n'ai pas encore le mien, je suis désolé, mais vous avez un temple ? Parce que là, il vous faut un prêtre. Oui, pas ici. Mais il vous regarde tous les deux. Il vous permet de l'emmener à la Tour Triste. C'est quoi, la Tour Triste ? Il n'y a pas plein de prêtres là-bas ? Vous savez, ceux qui enterrent les morts, tout ça. C'est des gens bizarres qui font des trucs bizarres. Oui, là, on est dans un cas bizarre. Vous avez un temple de hof ? Oui. C'est formidable, ça. Tu vois, ça doit être... Il pourrait faire quelque chose. Ah, mais personne s'y connaît. mieux qu'eux. Mais mon père n'est pas transportable, je fais comment, moi ? Eh bien, il le stabilise. Je vais vous accompagner, je vois que ça. Et je vais le tenir. Et on pourrait le transporter sans le tuer ? On peut y réfléchir, en tout cas. On peut y réfléchir. Il me faudrait, je ne sais pas, il faudrait une carte de la région, des gens qui s'y connaissent, un peu de matériel, certainement, trouver le chemin le plus rapide et le moins accidenté. Le plus rapide, ça va être compliqué. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'autres solutions, en fait. Je ne veux pas vous gâcher votre joie, mais attendre ne sert à rien. Ça, c'est sûr. Il va falloir voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je connais quelqu'un qui aurait une carriole ? Dans ce village rempli de fermiers divers et variés, des carrioles, des chariots, des charrettes. des carrioles qui pourraient prêter. Oui. Mon père fait quand même partie des notables de la ville. OK. Les réquisitions, il faut, réquisitions, il y aura. OK. Ah, visiblement, ce jeune homme de 20 ans est complètement dépassé par tout ça. Mais, on essaie de se ressaisir comme il pourra. Le jeune Claire se lève de sa chaise, te pose une main sur l'épaule, te dit... Très haut. Vous voyez ? C'est les dieux qui m'en vont. J'hésite entre l'espoir et lui coller une torneule. Vous devriez vraiment y croire parce que, en moi, pas de transport possible et pas de transport, c'est fini pour lui. Enfin, je viens le jour où votre père en a besoin. Je survis au naufrage. Il n'y a pas une personne dans votre village qui peut quelque chose pour lui. Ça ne vous semble pas évident ? La chance ne m'a jamais vraiment accompagné tout au long de ma vie. je ne vous parle pas de chance. C'est les dieux qui m'envoient. J'ai eu un rêve. J'ai rêvé de votre village que je ne connais pas. j'ai quitté mon chez-moi pour venir ici parce que j'en ai rêvé. je ne vous ai pas vu vous, je n'ai pas vu votre père, mais je ne sais pas comment vous dire ça, mais votre village n'est pas inconnu. c'est quand même la preuve. On a retrouvé mon coffret avec l'argent qu'il faut pour faire le temple. Quand même. Ce n'est pas de la chance. La chance aurait été d'arriver avec le bateau, ok, et de descendre du bateau, d'avoir encore mes vêtements. Là, on frôlait la chance. Là, ce n'est plus de la chance. Si quelqu'un pouvait lui passer des fringues, ça serait sympa. actuellement, il est vêtu avec les vieux vêtements d'Altéa. Donc, une espèce de robe de femme un peu arrangée. Ça n'aide pas à son charisme naturel. Mais il a l'air de ne pas le remarquer, en fait. Il fait quelle taille ? Parce que il y a mes vêtements éventuellement, mais c'est pour lui faire une robe avec un de mes t-shirts. Les vêtements d'Altéa, il est vraiment mince. Il n'est pas musclé pour dessous, il n'est pas très grand. Il est dans la norme. Et des vieux vêtements. Je peux bien avoir des vieux vêtements. Vous allez trouver, vous allez assez facilement trouver un pantalon. Ne serait-ce que des vêtements masculins, déjà, ça va vachement aider à le crédit. Ouais, 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 ouais. T'attends que j'aimerais bien les récupérer, moi. En tout cas, votre jeune ami Sloane a l'air plutôt content. Comme s'il avait toujours eu un doute sur son voyage, finalement. Là, il écoutait sa vision, il venait ici, mais peut-être qu'il avait tort, au final. Comme s'il était rassuré de voir qu'il y a une raison à tout ça. Du moins, le croit-t-il. Écoute, prêtre. Un clair. Un peu plus tard, peut-être. Peu importe. Si les dieux le veulent. Peu importe. Mais tu peux la prêtre. Moi, j'ai... Non, mais il y a capuche, il y a prêtre. Tio, la capuche. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je m'en souviens, mais mon perso a un peu de mal. J'ai plus grand-chose à perdre, je te dirais. Cet homme-là, c'est le dernier membre de famille pour ce que j'ai de famille. Ça n'a pas toujours été la fête entre lui et moi, mais en attendant, il est tout ce qu'il me reste. Donc, moi, je... Je veux tenter la chose. Mais, j'aime pas être déçu, je l'ai été suffisamment. Alors, on verra. Tu me dis de croire ? Eh bien, si ça donne quelque chose, je vais bien commencer. En attendant, je vais voir à Essie d'organiser pour le déplacer. Qu'est-ce qu'on fait pour la tête du loup et le sergent, on fait quoi ? Moi, je veux des réponses sur ce qui a tué ma mère. Donc, je te comprends. je le... Seule, lèbre le doigt. Il est adorable quand il fait ça. Moi, la seule personne du village qui venait tout sur tout, c'est les qui c'est. C'est ? C'est ombre. C'est ombre. Là-haut. Eh bien, on va aller la voir. Elle a tout un tas de livres sur des trucs bizarres. Elle a quand même pas mal bourlingué. Puis, à la base, quand on a mis le sang dans la gourde, on se disait qu'on allait lui ramener. Je pense que si on la dérange... Enfin, si ça, avec ça, on ne peut pas la déranger, c'est qu'on ne peut la déranger pour rien. C'est quand même pas plus la tête de loup. On n'a aucun moyen de savoir si ce loup était le seul à avoir bu ce truc. De toute façon, l'expédition ne va pas se préparer comme ça en deux secondes. Non, mais en plus, il y a des gens dans la maison qui vont préparer une carrière. Mais je suppose que d'habitude, les morts, on les envoie à la tour triste aussi, non ? Alors, quand il n'y en a qu'un, oui, effectivement, on les amène à la tour triste. Quand il y en a beaucoup, on envoie quelqu'un là-bas pour qu'un prêtre vienne. Le transporter 20 cadavres, c'est un peu compliqué. Et là, avec les marins, ça se passerait comment ? Là, si le chef du village était mis au courant, ils ne sont retardés, on va dépêcher un messager au temple de Hoth pour demander si un prêtre se déplace. parce qu'on peut peut-être ajouter dans cette missive qui va partir à la tour triste l'histoire de ton père. Et eux nous diront... d'amener le père plutôt que d'attendre qu'une missive fasse l'aller-retour. C'est ce que dit aussi Sloan. C'est ce que dit Sloan aussi. Si vous attendez que le messager arrive là-bas, que le prêtre se décide à se déplacer et qu'il vienne... Ok. Et moi, je pense que mon père est déjà rendu à la tour triste avec le corps de ma mère. Puisqu'il n'était pas à la ferme quand je suis rentré. Ouais. Bah, en tout cas, pour moi, c'est la tour triste. Elle porte bien son nom, aujourd'hui. On peut aller voir Ambre en attendant. Voilà. Je suis de cet avis. Seul vous dit... Moi, par contre, je vous laisse. J'ai plein de trucs à faire. Merci pour ton aide. Mais si vous avez besoin de moi, vous savez où j'habite. J'essaierai de rester un peu dans le coin. Et il vous serre la main, y compris à toi, le théâtre. Encore la bise. Et il s'en va. Oh, oui, déjà, se serrer la main, c'est beaucoup. On se calme. Et il s'en va, vous laissant tous les trois. Avec Sloan. Alors, Sloan ne va pas vous accompagner. Il lui reste au chevet de ton père. Il a commencé à recharger la batterie. C'est très joli à voir. C'est-à-dire qu'il sort de sous les vêtements que vous lui avez prêté un pendentif qui est un triangle en or. Il se perd dans sa main. Il ferme les yeux, pose son autre main sur le front de ton père et murmure. murmure à peine inaudible mais murmure en boucle et semble ne pas vouloir s'arrêter. Il ne faut pas l'interrompre. Donc, on va y aller. Vous allez donc chez Andres ? Nous sommes d'accord ? Vous arrivez devant son... On emmène notre petit sac. Oui, oui, oui. Roy s'est équipé de sa tête sanglante. Vous arrivez devant le pavillon de Andres. Toujours à l'écart. Toujours des petits bosquets autour qu'elle a planté elle-même. Assez mignons, petits buissons, fleurs. Vraiment une très jolie maison, très agréable. Sur le pas de la porte, il y a un petit escalier qui monte et sur la rampe, il y a un écureuil qui est avec une noisette entre les mains et qui est en train de vous regarder. Un gris ou un rond ? Un rond. Ah merde, c'est gentil. On va lui faire bonjour car on va quand même s'approcher de la porte. Il s'écarte assez vite quand vous vous approchez mais vous observe quand même de loin. Vérifie comme s'il était aux aguets. Vous frappez à la porte. La voix de Ambre vous répond et vous invite à entrer. Moi, je laisse les autres entrer d'abord. Je rentre le premier. Tu rentres. Je lui avance pour qu'il ne mette pas du sang partout sur la poignée et tout. Effectivement, c'est assez dingue parce que le sac goûte. Du coup, ça ne coagule pas. Vous rentrez à tour de rôle. C'est le salon de Ambre assez classique. Grande table ronde, bouquet de fleurs dessus. Beaucoup de décorations au mur. Il y a des tableaux. Il y a des sculptures. Il y a des armes. Il y a toujours ce truc très étrange. Alors, toi, le théâtre, je n'ai quasiment jamais rentré chez elle. On ne peut pas dire jamais. Il y a une cheminée sur le manteau de la cheminée. Il y a deux crochets en métal. D'habitude, on pose une arme dessus. Et là, il y a une sorte d'aiguille. Une aiguille qui doit faire 90 cm à peu près quand même. Qui a l'air d'être en verre ou en cristal. Très, très fine. Très jolie, mais très curieux. En fait, une très, très longue aiguille de cristal qui trône comme ça et qui, bien sûr, capte la lumière ambiante et la reflète autour. Ombre n'est pas dans la pièce. Elle a l'air d'être dans la cuisine depuis laquelle elle vous parle. Entrez, entrez. Mettez-vous à l'aise. J'arrive. On va juste laisser la tête dehors, par contre, parce qu'on ne va pas lui pourrir son parquet. Quand vous refermez la porte, l'écureuil est sur le paillasson et vous regarde. Avec un air limite de défi. Je demande à l'écureuil de surtout pas toucher sac, s'il te plaît. Il regarde le sac en mode, c'est quoi ce truc ? Non, c'est pas bon pour toi. Et puis, tu refermes la porte sur l'écureuil qui reste. J'ai une noisette et je ferme la porte. Pourquoi j'ai des noisettes dans ma poche ? Je ne me posais pas de questions. Vous criotez jamais, vous ? Vous vous asseyez où vous pouvez. Vous attendez un petit peu. Elle a l'air de préparer quelque chose qu'elle finit et puis vous entendez le bruit caractéristique de sa canne qui tape sur le sol en bois et qui vous rappelle qu'elle boite. Elle arrive dans le salon, effectivement, elle est toujours en train de boiter, elle est toujours rousse. Elle s'est fait une tresse et elle a remonté en chignon et vous diriez qu'elle devait cuisiner parce que sur son tablier, elle a quelques traces de farine et autres ingrédients. Elle s'essuie les mains sur le tablier, les mains qui ne sont pas très propres du coup. Je peux vous aider ? Bonjour. Bonjour les enfants. On ne se connaît pas à nous. C'est Altea, c'est ça ? Toi, je te connais, toi. Toi, je te connais. La jeune fille, je ne la connais pas. Enchantée. Eh oui, c'est Altea. Oui, j'ai entendu parler de vous. Ça ne m'étonne pas. On dit que vous faites des potions. Oui, un peu, mais surtout de la bière. Il faut bien vivre. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, ce n'est pas ce qui nous amène là. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes trois. Vous n'êtes pas venu prendre le thé, c'est ça ? Non, mais ça peut être sympa quand même. Elle dénoue son tablier. Je vous en servirai plus tard. Tire une chaise et s'assoit. Je vous écoute. Par où commencer ? Le début. Eh bien, disons qu'avec la tempête, beaucoup d'événements sont arrivés. Je vais vous épargner beaucoup de détails, mais quand je suis revenu au village après la tempête pour vérifier si tout allait bien et que j'ai été chez moi, j'ai retrouvé ma mère morte en plein milieu de la maison. Vraisemblablement attaquée par une bête. Je suis sorti de chez moi, j'ai trouvé des traces qui s'apparentaient à un loup. Je me suis rendu dans la forêt, c'est là où j'ai trouvé Saul, et on s'est tous les deux mis sur cette piste. On s'est alors retrouvé sur la plage où on a retrouvé des débris d'un mâteau et des corps des marins de ce bateau-là. Vous, vous suiviez une bête ou un homme ? On suivait une bête. Cette bête avait tué d'ailleurs une meute de loup dans la forêt. Et cette bête-là, on a fini par la retrouver dans une petite grotte sur la plage. Et on a dû l'affronter avec ça. Et c'était quoi comme bête ? Eh bien, vraisemblablement, c'était un loup. Mais plutôt très féroce comme loup. Un loup qui tue les siens. Un loup qui tue les siens et un loup qui ne dévore pas ses proies. Qui se contente de les tuer et de s'emballer. la question que je vais te poser va te sembler étrange. Es-tu sûr que cette créature était vivante ? Eh bien, elle bougeait, donc, oui, je suppose qu'elle était vivante. vous l'avez blessée à plusieurs reprises. Oui. D'ailleurs, beaucoup de sang coulait de cette créature. Est-ce qu'elle a hurlé ? Prier ? Pas une seule fois. On a sa tête dehors. Bon, bah, faites-la rentrer, alors. Elle enlève le bouquet de fleurs de la table du salon. Je n'aurai rien de serpillère. Elle pose un peu plus loin et se tourne vers Altea et lui dit on peut aller à la cuisine chercher une planche à découper. Je fais ça. Là, dans sa cuisine qui est décidément très fournie et qui ne doit pas lui servir qu'à cuisiner. J'adore. C'est... C'est amoureux. C'est décoré avec goût. C'est des petits flacons bien étiquetés, plein d'herbes différentes, mais pas que des herbes d'ailleurs. Ceci étant, tu récupères une grosse planche en bois que tu les ramènes et que tu poses au milieu de la table du salon au moment où Royce revient avec le sac. Il pose sur la planche à découper et Ambre ouvre le sac, attrape une touffe de poils et tire sur la tête pour la sortir du sac. Il y a un peu moins de sang qu'avant puisque la tête ne génère pas du sang. Elle se contente d'en transpirer. elle pose la tête un peu en travers sur la planche en bois. Le loup a les babines, les gencives, les crocs, la langue maculées de sang, de sang frais, comme s'il venait de boire il y a quelques secondes. Ses yeux sont maintenant vitreux, son poil est maintenant assez terne, rempli de saleté. Le cou a été découpé très mal proprement. On sent que la personne qui a coupé s'y est reprise à plusieurs fois, certainement pas avec un billot et une hache, avec quelque chose qui n'est pas adapté, donc il y a eu beaucoup d'un coup, les chairs sont vraiment en lambeaux. Et Ambre se met à manipuler la tête comme si c'était une pomme ou un caillou. Elle la retourne dans tous les sens, elle inspecte, regarde les yeux, elle ouvre la gueule, elle touche bien évidemment le sang, elle fait glisser entre ses doigts, qu'elle respire, mais qu'elle n'avale pas. Elle s'essuie sur son tablier qui du coup n'est plus couvert que de farine mais aussi de sang et désigne une bibliothèque et se tourne vers Altea et lui dit est-ce que tu pourrais m'attraper le gros volume noir avec une tranche dorée qui se trouve sur la première étagère s'il te plaît. Elle a une petite bibliothèque tu trouves le bouquin tu le récupères tu lui ramèles sur la couverture du livre il y a un aigle stylisé on dirait rouge rouge sur fond de couverture noir elle tourne quelques pages vérifie deux trois informations semble un peu intrigué tu finis par lâcher je ne peux pas vous garantir que ça a un rapport mais mais ça y ressemble un peu vous avez déjà entendu parler de ce qu'on a appelé la croise à des carrelates on en a déjà entendu parler ? non non ben non c'était il y a longtemps il y a vraiment très très longtemps le clergé de Hoff a mené une sorte d'action punitive de grande ampleur très très loin au sud des terres assez désolées des terres certains disent maudites en tout cas on ne va pas en vacances vous avez entendu parler du royaume d'Effendi le royaume d'Effendi se trouve techniquement de l'autre côté des montagnes qui sont au sud de notre royaume ça ressemble plus à un désert qu'autre chose c'est pas un royaume comme on l'imagine c'est imaginez un immense terrain vague où pas grand chose ne pousse de la poussière des rochers des créatures qui sont plutôt charognarde et dans les contreforts montagneux il y a une cité il y a une très vieille cité dont on ne s'est jamais trop occupé un parce qu'elle était très éloignée de chez nous et deux parce qu'on n'avait pas vraiment envie de savoir ce qu'il y avait dedans sauf qu'en fait ce qu'il y avait dedans a fini par se rappeler à notre mémoire il y avait des êtres dedans il y avait des créatures alors j'aurais bien du mal à vous les nommer si j'y étais pas moi-même et les récits qu'on a récupéré de ce qu'il y avait là-bas sont vraiment très très parcellaire en tout cas la chose sûre c'est qu'il y avait des morts vivants beaucoup une concentration très inhabituelle et le clergé de Hoff une de ses missions une de ses raisons d'être c'est de combattre la prolifération de ses créatures et quand des preuves sont arrivées que quelque chose se passait là-bas le clergé a annoncé une croisade et a investi beaucoup d'argent et beaucoup de son influence pour envoyer des gens là-bas monter une armée si vous voulez de ce que je crois savoir même plusieurs armées en fait dans le but d'éradiquer ce qui était en train de pousser là-bas avant que ça devienne trop gros ils ont appelé ça la croisade écarlade je vous parle de ça c'était il y a 600 ou 700 ans soyons d'accord des hommes sont partis là-bas se battre des hommes sont morts là-bas la puissance qui s'est levée dans ces lieux a apparemment été éteinte vaincue en tout cas la croisade s'est arrêtée à un moment peu nombreux sont ceux qui sont rentrés chez eux je vous le cache pas mais en fait dans ceux qui sont rentrés chez eux il y a eu des phénomènes étranges il y a des personnes il y a des croisés sont rentrés chez eux atteints d'un mal étrange mal indéfinissable quelque chose qu'on n'avait jamais vu les prêtres de hop ont appelé ça le mal sombre ces personnes ont commencé à dépérir de leur vivant petit à petit de ce qu'on en sait au début c'était absolument invisible eux-mêmes ne sentaient pas grand chose et puis le temps passant ils ont commencé à changer leurs habitudes y compris alimentaires ils ont commencé à se découvrir des forces et des faiblesses qui ne sont pas des forces et des faiblesses humaines et certains d'entre eux les plus courageux peut-être ont mis fin à leur jour certains sont adaptés ce qui leur est arrivé certains en ont même profité en tout cas le clergé de Hoff a combattu le mal sombre et a cherché tous les gens contaminés pour les détruire pour les comprendre dans un premier temps mais pour les faire disparaître aussi dans un second temps nul ne sait ce qui se cachait vraiment au sein de cette cité mais en tout cas ceux qui sont allés s'y battre n'en sont pas revenus les mains vides et si j'en crois cet ouvrage qui parle de la croisade écarlate une des particularités du sang de ces infectés était justement qu'ils n'étaient pas capables de coaguler et bien évidemment l'autre particularité était qu'il transmet la maladie voilà je ne peux pas vous dire que c'est ça mais ça on a la couleur en tout cas et donc le temps que William reprenne ses esprits elle referme le bouquin et te demande très gentiment de le remettre dans la bibliothèque de la bibliothèque en tout cas de la bibliothèque il faut que Merci.